Vincent Olivier, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'Orange Bleu, leader de la remise en forme en France. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité du réseau ? Écoutez, au niveau du développement, le groupe Orange Bleu reste optimiste malgré la tourmente de l'année dernière. On a réussi à signer 63 nouvelles salles sur 2020 et parallèlement, on a réussi à ouvrir 30 nouveaux clubs. C'est une belle performance compte tenu du contexte de 2020. Quelle est la situation des salles de sport de votre réseau à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, on a 380 clubs qui font l'objet d'une fermeture et depuis le premier confinement, on a des gérants qui maintiennent le lien avec leurs adhérents. On y parvient grâce notamment à une plateforme de cours en ligne qui propose des cours redoublés toutes les semaines, plus des cours en live. Ce qui fait que partout en France, on maintient le service de manière alternative, évidemment, puisque c'est via la vidéo, avec les adhérents. On sera prêt à les accueillir lorsque les clubs rouvriront, sachant qu'entre-temps, il y a eu une période de réouverture, notamment cet été 2001, et qu'on avait mis en place tous les protocoles requis pour assurer l'exercice de l'activité physique dans les conditions sanitaires qui soient les plus saines possibles, avec mise à disposition de gel hydroalcoolique, de produits désinfectants après l'usage des machines, et des mesures de distanciation d'au moins 1m50, voire plus, entre les appareils, et aussi dans la salle de cours collectif, on a maintenu un service maximal auprès des adhérents pendant la période de confinement, mais aussi lors de la réouverture avec un médecin fort pour la sécurité sanitaire de tous, des coachs, des gérants et de nos adhérents. Et on est prêt, évidemment, à repartir sur les mêmes schémas, et j'espère avec la même motivation de tous, c'est-à-dire des coachs et des gérants qui sont impatients de rouvrir, mais ainsi que les adhérents chez lesquels on sent l'envie de retrouver la vie sociale en club, et l'accompagnement professionnel de tous, c'est-à-dire de nos coachs, des clubs et des centres fitness et wellness. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte ? Nous sommes organisés sur la base de régions, on en a 7 aujourd'hui, qui regroupent en moyenne une cinquantaine de clubs, avec à leur tête un responsable régional, qui est lui-même accompagné de deux conseillers performance. Et toutes ces équipes, c'est plus d'une vingtaine de personnes, suivent et accompagnent les partenaires tous les jours de cette crise, avec des entretiens réguliers, téléphoniques ou par visio, pour se tenir informés de l'évolution de l'actualité sanitaire notamment, et de aussi mettre à disposition un maximum d'informations auprès des partenaires sur tous les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État, depuis le PGE jusqu'au chômage partiel, en passant par les fonds de garantie. On est le plus proche d'eux, et donc on est en permanence en contact avec nos partenaires qui eux-mêmes sont en permanence en contact avec leurs adhérents. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier ? Je pense que la crise du Covid permet de mettre en valeur tous les atouts que la marque Orange Bleu cultive depuis bientôt 25 ans. C'est-à-dire que fondamentalement, le groupe Orange Bleu mise à travers ses deux marques fitness et wellness la qualité de la relation avec les adhérents, en passant par un accompagnement de la part de coach. Et le tout dans des salles à taille humaine, généralement comprise entre 400 et 600 m², voire un peu plus. Les salles restent à taille humaine, ce qui fait que les adhérents ont des liens entre eux, entre eux et le coach, entre eux et le gérant de la salle, ce qui fait que vous pouvez pratiquer le sport dans un état d'esprit très convivial, très familial et très apprécié. Il se trouve qu'on est aujourd'hui coupé de ces relations sociales, et je pense qu'à l'avenir, lorsque les clubs vont ouvrir, nos adhérents seront contents de retrouver leur coach. Et j'insiste sur le fait que le groupe Orange Bleu a cette spécificité qui veut que les coachs soient au cœur de la relation qu'on entretient avec l'adhérent pour assurer une pratique de l'activité physique professionnelle, préditative, et avec une motivation, une stimulation permanente dans les centres fitness, mais aussi dans les centres OMS, où on a une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les adhérents dans leur pratique de l'activité physique, puisque dans les centres OMS, on trouve ostéo, diététicien et coach diplômé d'État. Est-ce que vous allez être amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation ? On a déjà bien anticipé, avant même cette crise, sur l'évolution de nos pratiques. On avait déjà préparé les cours en ligne, et aujourd'hui, notre plateforme de cours en ligne, Mon Coach Online, bénéficie d'une abondance de cours déclinés sous tout type de forme. C'est du renforce, c'est du bien-être, c'est du cardio, et donc elle est accessible à nos 300 000 adhérents. Donc là, on avait déjà préparé le terrain. Et parallèlement à l'intérieur des clubs, on est aussi prêts à proposer des cours innovants. Je pense que la crise passée, les adhérents sont très contents de retrouver des trainings à travers nos cours collectifs. Et votre stratégie de développement, est-ce qu'elle est amenée à évoluer également ? On a l'ambition de doubler notre parc d'ici 2025, avec toutes nos marques, c'est-à-dire Mon Coach Fitness, Mon Coach Wellness, et aussi maintenir des ambitions de développement en Espagne. Aujourd'hui, on a déjà des clubs, on en a trois, on en a deux en cours d'ouverture, et on va participer au futur salon de la franchise en Espagne pour proposer notre modèle économique au secteur expagnol, qui est un secteur d'activité sur le fitness, en tout cas un peu plus dispersé, il y a moins de brancher qu'en France, c'est plus régionalisé, et ça fait depuis 2017 qu'on a notre club en France là-bas, et là on va s'apprêter à ouvrir un nouveau club à Barcelone ainsi qu'à Malaga. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? On a maintenu un lien très fort avec nos responsables régionaux, nos conseillers de performance et tous les services du siège pour rassembler un maximum d'informations et optimiser l'utilisation des dispositifs publics mis en place en matière de finances notamment et de gestion de trésorerie. Donc on a travaillé de manière très collective pour maintenir le niveau d'informations maximales et partager les difficultés du quotidien. Et c'est important je pense pour le réseau de pouvoir compter les uns sur les autres, et également sur la tête de réseau pour affronter les événements tels qu'on les a connus depuis un an. Et aussi pour préparer une reprise qui soit sécurisée, saine et dynamique, et que tout cet élan entraîne aussi le retour des adhérents dans la confiance, la convivialité et le plaisir au sein de notre club. Et de la part de vos clients, quel est le retour ? Est-ce que la vie de vos adhérents justement est une notion importante pour vous ? Évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'attente des adhérents est forte, de même qu'elle est forte chez les coachs, chez les partenaires et chez tous les collaborateurs du groupe L'Orange Bleu. Et l'essence même de notre groupe, c'est de proposer un service basé sur l'humain, sur le coach, sur la relation client. Et je pense que les adhérents sont impatients de retrouver leur coach et les gérants de club pour pouvoir revivre tout simplement, pour avoir des relations sociales. Et c'est exactement ce qu'offre un club L'Orange Bleu, qui je le répète, est un concept basé sur des salles à taille humaine, tant dans le fitness que dans le wellness. est propice à des relations conviviales dans la pratique du fitness. Vincent Olivier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de L'Orange Bleu et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Je vous remercie.